Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la description de l'extrémité distale du radius. Parce qu'elle est très très simple. L'extrémité distale du radius a une forme pyramidale. C'est ça l'extrémité distale du radius et qui a une forme pyramidale. Il présente à décrire cinq faces. Une face interne, une face antérieure, une face latérale. Et une face postérieure. C'est ça la face postérieure du radius. Et enfin, une face inférieure. C'est ça la face inférieure et comme vous voyez, elle est excavée. C'est une surface articulaire. La description de l'extrémité distale du radius, je commence comme ça. Je commence par ça. La face interne, la face antérieure, la face externe, puis la face postérieure, puis la face postérieure. D'accord? C'est ça la face postérieure. La face interne de l'extrémité distale du radius, elle est très simple. Elle donne insertion à la membrane interosseuse. C'est ça la membrane interosseuse. Et comme vous voyez, La face antérieure, comme vous voyez, il y a qui met le corps. Qui met le corps, qui met la face antérieure, c'est le corps. Dans l'insertion en muscule carré pronateur. C'est ça le muscule carré pronateur. La face latérale, c'est ça la face latérale. La face latérale de l'extrémité distale du radius, c'est la face postérieure. Ou la face postérieure, c'est ça la face postérieure, également, c'est ça la face postérieure. C'est ça la face postérieure, également, c'est la face latérale. La face latérale ou la face postérieure de l'extrémité distale du radius, c'est un visage de ces ans. D'accord, c'est celle là-bas latérale, que c'est une visage grâce postérieure. Dans la face latérale, c'est la face latérale. La face latérale. Maintenant c'est latéral, maintenant c'est postérieur ou maintenant c'est antérieur. Vous pouvez me comprenez. D'accord? Là, la face postérieure, la face latérale et la face antérieure. D'accord? la face postérieure la face latérale et la face antérieure quand nous avons un sillon il y a une face postérieure et il y a une face latérale dans la face postérieure il y a un sillon qui est en interne et un sillon qui est en externe le sillon qui est en interne c'est là où glissent les tendons des extenseurs des doigts donc dans la face postérieure c'est là où glissent les tendons les extenseurs des doigts l'extenseur de l'index ou l'extenseur du pouce d'accord 4 doigts le pouce qui est en externe ou les doigts qui sont en interne donc le sillon qui est en interne c'est là où glissent les tendons les tendons les doigts les extenseurs des doigts et le tendon l'extenseur de l'index ou le sillon qui est en externe c'est là où glissent le tendon le lent attention le lent l'extenseur du pouce le lent l'extenseur du pouce c'est qu'on fait donc nous avons une application et la face postérieure le sillon interne maintenant c'est le sillon interne ou maintenant c'est le sillon externe le sillon qui est en interne nous avons vu les extenseurs dans les doigts ce qui est en bleu c'est l'extenseur de l'index ou le sillon qui est en externe le tendon c'est le lent l'extenseur du pouce attention c'est un lent l'extenseur du pouce vous me comprenez c'est la face latérale la face latérale du radius il y a également la face latérale un sillon qui est en avant un sillon qui est en avant et un sillon qui est en arrière le sillon qui est en avant c'est là où passe le chef lent le lent abducteur et le court extenseur et le court extenseur du pouce attention c'est un court parce que le lent extenseur du pouce parce que le lent extenseur du pouce c'est la face postérieure vous me comprenez la partie qui est en arrière le sillon qui est en arrière c'est là où glissent les extenseurs radiales l'extenseur radial du pouce le court et le lent, d'accord le court et le lent s'il te plaît la face postérieure ou la face externe du radius la face postérieure du radius les extenseurs qui sont un extenseur des doigts un extenseur de l'index et un extenseur du pouce mais c'est le lent extenseur du pouce c'est bon ce qui concerne la face postérieure la face latérale un sillon qui est en avant et un sillon qui est en arrière le sillon qui est en avant c'est là où passent les tendons du lent abducteur et du court extenseur du pouce et le sillon qui est en arrière c'est là où passent le lent et le court extenseur radial vous me comprenez tu fais le schéma donc on va dérouler le schéma c'est très simple maintenant c'est la face latérale un sillon en avant un sillon en arrière vous me comprenez la face inférieure elle est très simple elle est articulaire avec l'unatome et le schéma la face inférieure elle est articulaire avec l'unatome en dedans et le schéma en dehors avec l'unatome en dedans et le schéma en dehors c'est bon merci 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 Sous-titrage ST' 501